Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai pris une petite pause parce qu'en ce moment je suis un petit peu bloqué au bord du lac Sévan. Alors je ne suis pas vraiment bloqué mais je reste ici parce que les températures sont agréables. Les températures sont très élevées en Arménie. Donc ici on est en altitude et du coup ça passe beaucoup mieux. Il fait 25-30 la journée et les nuits sont fraîches. La vidéo je vais pas mal parler parce qu'on va discuter de l'organisation. Comment je m'organise pour vivre de façon nomade et voyager au long cours. Au niveau administratif, au niveau des visas, du courrier, ça pose quand même pas mal de problèmes qu'il faut gérer. Je te montre déjà un petit peu comment c'est ici le lac et les alentours parce que c'est vraiment canon. C'est vraiment un chouette endroit pour se poser et rester un petit peu. En plus on a fait un petit camp avec des copains, on est tout un groupe de francophones, on est allé à un festival, c'était assez sympa. Bon t'as vu on est plutôt cool au bord du lac Sévan. Il y a également des endroits où il y a des super urbex mais ça je te montre après. Mais en attendant on va parler du visa. Bon alors quand tu voyages forcément tu passes des frontières et pour certaines frontières tu auras besoin d'un visa. Donc ça il faut bien te renseigner à l'avance parce que dans la plupart des cas, le visa tu l'obtiens à la frontière. Donc c'est assez facile mais il y a certains cas particuliers où tu dois faire la demande de visa à l'avance, le récupérer dans une ambassade à l'avance pour arriver à la frontière avec ton visa qui est sur ton passeport. Donc là j'ai fait une demande de visa pour le prochain pays que je vais traverser et le délai de réponse est de 2 à 4 semaines. Passé ce délai j'aurai une réponse et je pourrai récupérer mon visa à l'ambassade et me rendre dans le pays. Donc il faut quand même bien l'anticiper parce que c'est quand même un mois de délai. Et donc si tu vas un peu loin de la France tu auras aussi besoin de ton permis de conduire international. Il faut savoir qu'en France il faut un délai de 6 mois pour traduire un permis de conduire. Donc c'est une démarche qu'il faut se prendre bien bien à l'avance parce que sinon ça peut être problématique. Aussi la question de l'assurance. Alors mon camion il est toujours assuré chez une compagnie française mais vraiment au minimum parce que du coup je suis plus couvert où je suis. Mais je suis quand même obligé de la garder parce que le jour où je vais re-rentrer en Turquie je vais en avoir besoin. Donc ça je garde. Dans tous les cas je ne peux même pas l'arrêter, ce n'est pas possible. Et je m'assure dans chaque pays, en général ça coûte entre 10 et 15 euros par mois. Donc il faut également le prendre en compte. Pour cette somme tu es assuré au tiers évidemment. Tu ne peux pas vraiment t'assurer en tout risque dans les pays que tu traverses. Je veux aussi te parler de l'assurance personnelle parce que certains pays exigent une assurance personnelle. Donc pour ma part je n'aime pas trop les assurances. Je n'aime pas ça. J'ai eu quelques problèmes avec les assureurs par le passé donc je fais tout au minimum. Donc pour l'assurance personnelle j'ai une assurance rapatriement. Et en cas de souci je serai rapatrié en France. Pour les petits bobos, soit je me débrouille, soit je vais voir un médecin local. A savoir que partout tu trouves des hôpitaux qui sont quand même assez bien. Et il ne faut pas trop avoir peur non plus. Vu que je te parle des assurances, on va rester dans le domaine des vœufs. Et parler de la banque. Et oui parce que la banque ça peut aussi être un problème quand tu voyages un peu loin. Parce que les banques traditionnelles oublient juste oublient quoi. Il y a pas mal de problèmes de blocage de cartes. Parce que du coup ils trouvent étrange que tu sois dans un pays puis dans un autre. Alors ils te bloquent ta carte et tu es dans le pétrin. J'ai ouvert un compte Wise il y a maintenant 5 ans que j'utilise Wise. C'est vraiment cool. Une sorte de banque en ligne peut payer et être payé dans toutes les devises. Tu peux ouvrir des IBAN dans quelques minutes, quelques secondes même je dirais. Et tu as une carte Visa qui va avec ce compte. Tu n'as aucun frais de retrait à l'étranger. Tu n'as vraiment pas de frais de paiement. Tu as zéro frais en fait. C'est totalement gratuit. La carte est gratuite. Et ça fonctionne très très bien. Je n'ai jamais eu le moindre souci avec ça. Donc je te recommande vivement cette banque si tu voyages. Ensuite j'ai aussi un compte N26 que je n'utilise pas du tout. Mais en fait j'avais ce compte et donc du coup j'ai commandé une carte qui est adossée à ce compte. Comme ça si je perds mon portefeuille ou quoi que ce soit j'ai une carte de secours qui est toujours dans le camion. Donc le compte il est vide. Mais si j'ai un souci j'ai juste à faire un virement sur ce compte et je peux utiliser ma carte N26. Ça m'est arrivé en Espagne de perdre mon portefeuille avec mes cartes. Et je t'avoue que j'étais bien content d'avoir cette carte N26 dans mon camion. J'ai pu faire un virement et continuer mon voyage sans problème. Et donc si tu perds ta carte il va te falloir une adresse pour en recevoir une nouvelle. Tu auras aussi besoin de ton adresse de cette adresse pour tes impôts et tout un tas d'autres choses tout aussi cool. Donc moi pour avoir une adresse j'utilise le courrier du voyageur. C'est un service de courrier secrétariat. C'est hyper efficace. Ils sont hyper actifs et ça marche vraiment super bien. Ils reçoivent le courrier à ta place. Ils l'ouvrent, ils le scannent et ils te le renvoient en numérisé. Donc ça c'est top. Et donc si tu reçois des choses comme une carte bleue, tu peux te le faire expédier n'importe où dans le monde. Ils te le réexpédient dans la journée ou le lendemain. C'est vraiment très rapide. Et c'est vraiment une super solution pour le courrier en général. Ce n'est pas du tout affilié, ce n'est pas une pub. C'est vraiment ce que j'utilise. Donc je sais qu'il y a d'autres solutions. Mais bon, comme d'habitude, ça c'est ma solution. Elle fonctionne très bien pour moi. Elle ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde. Mais moi, je suis très satisfait de ce service. Allez, comme promis, je vais te montrer ces bâtiments abandonnés au bord du lac Cévanne qui sont vraiment impressionnants. Et ensuite, on parle du CPD. Sous-titrage ST' 501 Le CPD, autrement dit, le carnet de passage en douane. Donc c'est un document que tu dois faire auprès de l'Automobile Club en France. Et ça consiste à laisser un dépôt de garantie de 150% de la valeur de ton véhicule. Et les pays qui exigent ce carnet, en fait, ils ont la garantie que tu ressortiras avec ton véhicule. C'est-à-dire qu'ils te tamponnent le carnet quand tu rentres et ils te le retamponnent à la sortie. Et pour récupérer ta caution, il faut avoir les deux tampons. Donc la caution minimum, c'est de 3500 euros. Et le coût du carnet est de 200 euros par année. Tu peux choisir ta date de début de carnet. Moi, c'est le 15 septembre, par exemple. Et il sera valable jusqu'au 15 septembre de l'année prochaine. Pas mal d'infos à remplir pour avoir ce carnet. Notamment sur le véhicule. Il faut ton passeport, ton permis de conduire, la carte grise. Il faut remplir tout un document. Tu peux le faire à distance. À l'Automobile Club, ils sont assez sympas. Tu peux les avoir au téléphone assez facilement. Ils répondent très vite aux mails. Donc c'est pas très compliqué à faire. Si t'as des soucis, ils te répondent tout de suite. Et le délai est d'une vingtaine de jours pour l'obtenir. Après, il y a le délai d'envoi. Ici, moi, je vais le recevoir en Arménie. Donc je compte une petite semaine pour le recevoir. Et voilà, le tour est joué. C'est pas si compliqué. Il faut juste laisser le dépôt de garantie. Donc si t'as un vieux camion comme moi, ça va. Mais si t'as un camion qui est tout récent, 150% de la valeur, ça peut piquer. Et par les infos et administratifs, c'est cool. Mais je vais quand même te montrer le camp. Parce que là, on est quand même vraiment bien. Des aventuriers. C'est la nouvelle pierre à feu. On est sur le camp. On passe des bonnes petites soirées. C'est plutôt cool. Parce que je voulais aussi te parler du travail dans cette vidéo. Parce que c'est aussi quelque chose qui occupe bien mes journées. Et sur lequel j'ai pas mal de questions. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. C'est un vaste sujet. En attendant, je te mets un lien vers mon site web. Comme ça, tu peux un peu voir ce que je fais. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo un peu dédiée là-dessus. Où on parle du travail et des différentes sources de revenus des voyageurs. Comment faire pour voyager au long cours. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501